Bonjour à tous, je voulais revenir aujourd'hui sur la cinématique de Diablo 4 puisque dans mon analyse, j'avais parlé de beaucoup de choses, on avait été assez complet mais au final, en ayant commencé Diablo 4, j'ai revu cette cinématique et il y a 2-3 petits trucs et en 3 ans, certaines choses m'ont retravaillé sachant que j'avais surtout regardé la cinématique en VO puisque j'étais à la BlizzCon 2019 donc j'avais beaucoup travaillé avec le matériau originel qui était la VO mais c'est vrai qu'en VF, il y a quelque chose qui est assez intéressant donc je vais revenir notamment sur le début alors bien sûr, on avait parlé du fait que le début, il y a un hommage bien entendu alors que le symbole du Zacharum mais l'église qui rappelle beaucoup est bien sûr Diablo 1 mais je voulais revenir sur ce point, sur le début de la cinématique, tout simplement bon, déjà, le symbole que l'on voit ici, c'est un symbole de Lilith voilà, je ne le savais pas à l'époque, aujourd'hui on le sait, il est vachement utilisé pour Lilith donc on a ce groupe d'aventuriers avec un personnage qui a une voix assez particulière puisque en VO, bon ben, en VO, il me semble pas enfin, ce qui est intéressant en VO, c'est plus les compagnons qui disent barre-toi, lâche-le, laisse-le, etc. puisqu'il a une voix, enfin, ils ont des voix un peu ils ont des voix avec un fort accent je ne sais pas si c'est, j'arrive pas à savoir si c'est Galois, écossais enfin, c'est un gros accent britannique et de l'autre côté, en français, eh bien, tout simplement c'est ce personnage-là qui a un doublage très particulier puisque c'est Féodor Atkin qui fait le doublage et je n'avais pas percuté à l'époque j'avais reconnu Féodor Atkin pour l'homme en pâle à la fin et c'est là que je vais y venir puisque, eh bien... maintenant qu'on a plus d'infos, eh bien, on peut savoir que c'est pas juste une coïncidence je pensais que c'était une coïncidence à l'époque mais non, c'était pas une coïncidence, je vais y revenir dessus Petit point aussi, j'en profite pour le rappeler donc là, Benny Soakarat, instantanément avec cette ligne nous apprend que c'est un prêtre du Zacharome et ça fait plaisir de voir que les moines du Zacharome il n'y en a plus tant que ça et au final, Diablo 4, quand vous allez commencer votre expérience c'est pas du gros spoiler eh bien, vous allez commencer vraiment autour d'une autre religion qui est la cathédrale de la lumière et du coup, c'est vrai que le Zacharome, on le voit un petit peu moins alors que pourtant, c'est la religion dominante du monde de Sanctuaire donc ça fait plaisir de se le rappeler ça c'est super intéressant puisque je vais revenir là-dessus en fait, à l'époque, je m'étais dit que l'homme au teint pâle avait probablement choisi l'apparence de son compagnon pour que ce soit plus simple maintenant qu'on a plus d'infos alors attention, qu'on soit clair, c'est pas du spoiler c'est juste qu'en fait, aujourd'hui il y a de grandes chances qu'en fait, eh bien c'est directement l'homme pâle qui avait pris cette apparence et qui du coup est probablement celui qui a constitué qui a constitué en fait cette petite aventure et donc il a promis de l'or aux deux autres et enfin, ce qu'il voulait à savoir de l'or et de l'autre côté, eh bien, il a promis donc là, c'est surtout on va y revenir voilà, c'est pas l'or qui le motive lui, c'est surtout la connaissance et ce qui va être intéressant c'est que justement, eh bien on va revenir c'est très important de garder ça à l'esprit au passage, on voit des morts vivants et pour le coup, dans Diablo 4 on a pu en croiser pas mal des morts vivants alors, ce type de morts vivants donc c'est des ghouls ce type de ghouls on en croise surtout bon, et ça c'est pareil c'est pas un gros spoiler je sais toujours pas exactement où on est dans cette cinématique je pense que c'est les steps arides mais je suis pas sûr en l'occurrence, c'est bien des ghouls on en voit dans les pics brisés et on en voit beaucoup aussi dans les steps arides j'ai pas encore été à Wezar avec Aegistone il y en aura peut-être aussi mais c'est surtout ces deux zones là pour le moment on en a beaucoup croisé donc possible que ce soit l'une des deux même si je pense que c'est un peu plus steps arides je suis pour le moment que à l'acte 3 et du coup j'y ai pensé en fait dès Diablo 1 enfin dès la première journée de Diablo 4 quand j'ai revu la cinématique je me suis dit mais attends en fait effectivement c'est probablement lui qui a constitué cette équipe en ayant joué un peu à l'acte 1 c'est probablement lui qui a constitué cette équipe et en fait il n'a fait que promettre des choses qu'il voulait enfin que les autres aventuriers voulaient et d'une certaine manière sachant que lui on pourrait se dire bah pourquoi il a pas ouvert le seau sachant qu'il le redit après alors je vais juste ouvrir on va le laisser ouvrir quand même alors ça j'en avais parlé mais la clé le sang et la clé ça c'est un truc qui va revenir énormément je vais en parler un petit peu après d'ailleurs puisque peut-être dans la partie c'est pas c'est un demi spoiler mais c'est vraiment le début de l'acte 1 tout ça tout ça mais le sang est la clé je vais y aller sans spoiler un personnage qui cherche la connaissance et qui a besoin de faire un rituel avec du sang pour accéder à une porte accéder à un passage par la suite acte 1 cinématique cinématique c'est quelque chose qu'on va beaucoup revoir sur l'ensemble de Diablo 4 au final et ça c'est assez intéressant du coup quand il a traversé quand ils ont réussi à ouvrir la porte ce qui est assez intéressant c'est que pour pouvoir ouvrir la porte visiblement il fallait des personnes qui soient consentantes et qui soient surtout pas forcément affiliées aux démons parce qu'on voit que ce sont 3 personnes ce sont 3 êtres humains normaux et surtout pas touchés par les démons du coup c'est pour ça que l'homme pâle n'a probablement pas ouvert tout seul cette porte ça j'en avais déjà parlé dans la cinématique originelle il y a besoin du consentement en fait même si c'est un consentement un petit peu un petit peu truandé on en a besoin et au final et bien à la fin on voit qu'en plus ce sont pas forcément des personnes positives puisqu'ils choisissent d'abandonner leurs compagnons et que le seul qui était un peu positif au final il est pas très fan de ce qui se passe et là on va avoir justement la phrase super importante le sang de plein gré ça on en avait parlé tout ça mais c'est pas ça qui veut revenir et en soit voilà là on a déjà une information ils sont venus ici pour un trésor sauf que le mot trésor il a plein de significations et techniquement l'homme pâle n'a pas menti l'homme pâle n'a pas menti puisqu'il leur a promis un trésor sauf que ça dépend de la définition de chacun et lui c'était un trésor pour lui pas forcément pour eux et il y a de grandes chances en plus que dans ce genre de crypte il y ait beaucoup d'or et des objets anciens qui valent pas mal en plus c'est un portail voilà donc il le sait il le sait c'est lui qui a lancé cette expédition et ça c'est vachement intéressant parce que comme c'est lui qui a lancé cette expédition derrière il va les deux voilà on le revoit avec ce visage là et au final et bien c'était vraiment la tête c'était vraiment lui en fait c'était pas c'était pas une personne c'était pas une coïncidence ou juste pas une coïncidence juste quelqu'un qui essaye de comment dire de se faire passer pour positif en prenant l'apparence de quelqu'un d'autre non 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 c'était vraiment lui qui avait au final pris cette apparence depuis le début et qui avait monté cette expédition puisque ça va amener vous le savez maintenant à la libération de Lilith bien entendu puisqu'on l'a déjà analysé cette thématique il y a trois ans et je vous laisse aller la voir cette-ci est complémentaire de la première et ce qui est intéressant c'est que du coup et bien juste après qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va activer le truc c'est justement il lui dit toi ce que tu recherches c'est la connaissance ah oui c'est là c'est juste après il n'y a pas de lumière ouvre les yeux il n'y a pas de lumière ici tu es venu chercher la connaissance dans les ténèbres et au final et bien bon ça j'en avais aussi un peu parlé mais il va avoir accès à la connaissance puisqu'il va voir tous les flashbacks qu'on voit et bien c'est il a directement accès à toutes les toutes les périodes de l'histoire on avait fait de l'arrêt sur images à l'époque mais bon après le truc c'est juste que ça lui a coûté la vie mais il a eu accès à cette connaissance il a eu toutes les images de la création donc il a eu accès à des énormes connaissances et ça c'est assez intéressant parce qu'au final c'est quelque chose c'est quelque chose que j'avais déjà un peu abordé mais c'est surtout le côté en fait depuis le début cet homme au teint pâle et c'est vraiment prêt à avoir joué à l'acteur la bêta et en revoyant la cinématique au lancement de Diablo 4 je me suis dit mais attendez mais il faut que j'en parle en fait parce que non c'est lui qui a tout prévu depuis le début et qui a voulu ouvrir le portail à Lilith et pour ce faire et bien il a il a lancé une expédition on sent que même par rapport aux autres il a l'air d'être le chef de l'expédition même si les autres ils pensent qu'au pognon mais ça a l'air d'être le chef d'expédition et en fait bah oui c'est lui qui a lancé cette expédition parce qu'il savait très bien ce qu'il allait avoir au bout voilà c'était c'est tout c'était une petite vidéo je voulais en reparler parce que c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux après avoir un peu joué à Diablo 4 au final je m'en suis rendu compte j'ai fait en sorte de ne pas spoiler il n'y a rien sachant que je fais exprès de ne pas donner le prénom même si je ne connais pas encore tout puisque je suis toujours au milieu de l'acte 3 pour le coup on fera une vidéo sur l'homme au timpale un de ces 4 c'est certain puisqu'on connait aujourd'hui son prénom voilà je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo profitez bien de Diablo 4 tout comme je le fais essayez de ne pas spoiler dans les commentaires ou vraiment marquer pour pas que tout le monde puisse tomber dessus moi même je ne me spoil pas jusqu'à présent donc voilà merci de respecter les autres là dessus bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour alors moi personnellement je suis très déçu c'est Mephisto qui vous parle évidemment je suis très très déçu de voir que à chaque fois que dans cette cinématique il parle des 3 moi je me suis j'ai cru qu'il m'appelait j'ai cru que c'était une invocation pour moi oui par 3 ils viendront blablabla au final non c'est juste 3 connards qui doivent c'est juste un chiffre sacré c'est pas sympa quand même cette feinte un petit peu moi j'ai cru que c'était pour moi allez bisous je suis très déçu je suis très déçu